Dans le quartier frénétique du plateau entre les avenues Laminguey et la rue Amoudouassendo et ex-ruthière et la rue Carnot, à quelques jets de pierre de la cathédrale de Dakar se dressent les minarets de la Zawiya El Haj Maliksi. Son architecture change un peu le décor de cette rue très commerçante de Sandaga. Depuis un siècle maintenant, ce carrefour de la foi au cœur de Sandaga est fréquenté par les travailleurs et commerçants du centre sans distinction de confréries. Cette Zawiya constitue avec celle de Saint Louis et de Tiwawan, les trois créés par El Haj Maliksi communément appelé Maudo. A l'heure où nous pénétrons à l'intérieur de cet endroit exclusivement destiné par son fondateur à l'adoration de Dieu et à la retraite spirituelle, il était un peu plus de 18 heures. Déjà, quelques commerçants et des employés de bureaux chapelet à la main entrent dans la grande salle de prière joliment décorée de motifs orientaux avec un tapis tirant sur le verre. D'après l'imam Ousmane Job, c'est El Hajj Tjarno Saïdou Nouruta et El Hajj Mbaïgeï qui ont aidé El Hajj Maliksi à acheter le terrain auprès des colons. En 1905, la Zawiya était une simple case. En 1909, on y a édifié une baraque en bois. En 1927, la baraque a été remplacée par un modeste bâtiment en dur. C'est en 1975 que par l'aide de Dieu, El Hajj Tjarno Saïdou Mbaïï de Lougat a mis en place le grand bâtiment qui a pris aujourd'hui la mosquée en accord avec l'imam ratib de l'époque El Hajj Tjarno Saïdou Job et sur l'autorisation d'El Hajj Abdulaziz Sid Abbar, khalife de l'époque. Selon l'imam Ousmane Job, la Zawiya comme son nom l'indique est un lieu de culte et de retraite spirituelle que le saint homme El Hajj Maliksi s'était choisi. Maudou y a séjourné régulièrement de 1905 à 1922, année de son rappel à Dieu. De plus, le guide religieux y a célébré le maoulidou nabi sallallahu alayhi wa sallam. La différence entre la Zawiya et une mosquée, clarifie l'imam Ousmane Job, c'est que dans la Zawiya les fidèles n'y effectuent pas la prière du vendredi mais y accomplissent les cinq prières quotidiennes, la prière de la corité et celle de la tabaski. Bien plus note l'imam Job, la Zawiya est un lieu d'étude en matière islamique. Elle était le lieu de regroupement aux appels du grand khalife El Hajj Abdul Aziz Sid Abbar. A chaque fois que la situation du pays l'exigeait, El Hajj Abdul Aziz Sid Abbar y réunissait les fidèles pour les inviter à retourner à Dieu. Aujourd'hui, comme par le passé, la Zawiya est sous la tutelle morale du khalife général de Tijan. Toutefois, un comité de gestion est mis en place pour s'occuper de l'entretien de ce lieu de culte et l'organisation des maoulids. A ce sujet, l'imam Ousmane Job rappelle que le gamou de Tuawen et celui de la Zawiya se tenait simultanément à la même date. C'est en 1975 qu'El Hajj Abdul Aziz Sid Abbar, alors khalife général de Tijan, a demandé et obtenu la séparation des deux célébrations. Et c'est lui-même qui présidait le gamou de la Zawiya. Lorsqu'il s'était senti vieux, il envoyait son fils Serin Baissi Mansour. Parmi les principaux imams qui se sont succédés, on peut l'imam Ousmane Job. El Hajj Ousmane Job est l'actuel imam de la Zawiya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada